Descendre face aux armes du Ouattara pour se faire tuer et que le président Laurent Gbagbo sera réinscrit sur la rue. Parce que c'est celui-là qui nous a donné la boue, moi personnellement, de la politique, du vote et tout le reste. Voilà, et c'est celui-là même qui m'a donné de comprendre que oui, en tant qu'Africain, on n'était pas au bas de l'échelle. On n'était pas inférieur aux autres. On pouvait être aussi des êtres humains qu'on peut respecter ailleurs, partout dans le monde. Voilà, donc le président Laurent Gbagbo, dire que bon, voilà, il n'est pas sur la liste électorale, qu'est-ce qu'on fait ? Non, nous on a toujours usé les moyens que nous confère la concession, c'est-à-dire le droit à la manifestation, la façon légale de réclamer les choses, de manifester quand on n'est pas content. Et nous, nous allons user de ces moyens-là, quand le moment viendra. Mais j'espère et je crois que le président Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale sans qu'aucun Ivoirien ne meure. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des petits enfants, je vous remercie. Une petite fille de 20 ans, 19 ans, il y a mon petit frère qui est encore célibaté. Vraiment, dans votre famille, je pense qu'il y a des têtes par contre. Sérieux même, sérieux même. Nous-mêmes, on cherche même. Si tu es une petite fille là-bas, donne-nous là. On va en marier à nos frères. Une majorité, une majorité. Ce n'est pas des petites filles. Nous ne sommes pas des oubis. Il y a un unique garçon. Il y a un unique garçon. Et les autres, elles sont mariées maintenant. Elles sont mariées. On sent que tu es célibaté. Il faut qu'il rentre à ton inboss pour qu'on puisse être mon bonheur. Il faut qu'il vienne à ton inboss. Elle a bien parlé, mais Ouattara ne connaît pas tout ça. Ouattara, elle a fait FMI, mais c'est qu'on parle en deux ans. Ouattara, elle a fait FMI. Tu aimes trop ça, mon petit frère. Ouattara, c'est un dozo. On ne sait quitter où même. Nous tous sommes ceux qui ne connaissent pas ça. Ouattara, c'est un dozo. Bon, attendez les gars, il y a un peu de panne. Abonnez-vous à son compte. Elle était ma journée. Ouattara, 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 il était au FMI. Mais Ouattara, au FMI, il n'était rien. Parce que je vais te rappeler de ses propos à lui. Pendant que la RTI ne m'était plus, il y a une télévision qui avait été mise à sa disposition, TCI. Et dans cette télévision, je ne sais pas face à qui il était pour une interview, et il a dit que lui, quand il était au FMI, les gens pouvaient parler de l'Afrique, et lui, il en avait honte. Donc, ça veut dire que ce monsieur, il n'a pas un sursaut de gueule. Il n'était rien. C'est seulement quand il est venu, quand il est venu en Côte d'Ivoire, à qui il a été premier ministre, que bon, voilà, il s'est marié avec cette dame-là, qui est bien une juive. Et on sait que, dans le monde, ce sont les juifs qui conduisent, comment on appelle ça ? Et comment on appelle ça ? L'économie presque, bon, on va dire mondiale. Côté occidental. Parce que, bon, au niveau de l'Asie et tout ça, les gars, ils commencent à s'en sortir. Voilà. Donc, ce monsieur, il est juste poussé. Il est juste poussé. Et, par exemple, nous, quand nos leaders, enfin, nos cadres, quand ils s'en vont dans les chancelleries, ce qu'on leur dit, effectivement, on voit la situation. Mais tant que ça ne se passe chez nous, enfin, tant que ça ne se passe chez vous, nous, ça nous convient. Donc, effectivement, ils disent, bon, il faut commencer les choses. Et puis, bon, en ce moment, voilà, peut-être que, bon, les gens pourraient intervenir. Mais bon, je dis, oui, effectivement, oui, les Ivoiriens ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir. Mais au niveau de la diplomatie, les choses vont se faire parce qu'aujourd'hui, la géopolitique n'est plus dominée par l'Occident. Donc, effectivement, on va essayer de discuter, de faire les choses, de sorte que, non, voilà, le président Laurent Bobo puisse être inscrit sur la liste électorale et qu'il puisse avoir des élections qui vont vraiment bien se dérouler sans que, bon, aucun Ivoirien, voilà, ne meure. Voilà. Sinon, Ouattara, il ne faut pas avoir peur de lui. Ouattara, moi, je ne pense pas, il parle de carnet d'adresse. On l'a vu, Premier ministre, il a été Premier ministre de la Côte du Oigt. Il n'avait pas de carnet d'adresse. Qu'est-ce qu'il nous a apporté ? Rien. Madame Ouattara, c'est bien la maison de Bédia en 2020. Vous me parlez de 90. En 2020, là, Ouattara, il n'a arrêté Bédia en direct. Nous, tous, on était sur Facebook. OK. Tu as fait une belle intervention. On va te garder, on va te garder sur le panel. Merci beaucoup. Monsieur le Sénégalais, mettons, toi, tu n'as pas de bonnes connaissances. Le Sénégalais, on parle de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux parler de la Côte d'Ivoire ? On t'écoute. Bon, je vais juste intervenir un peu. Moi, je ne suis pas trop chaud quand il s'agit de la politique des autres pays. Je vais juste donner mon avis concernant... C'était juste une forme de plaisanterie et de niaiserie. Donc, n'en t'en tient pas compte. Tout le monde est invité au débat. OK ? D'accord, d'accord. Je comprends. Bon, en ce qui concerne les élections en Côte d'Ivoire, pour moi, si la question de l'âge du président Laurent Bagbo ne l'empêche pas d'être inscrit dans les listes électorales, je ne vois pas pourquoi on doit l'interdire. Normalement, puisqu'à la haie, il a été blanchi. Donc, normalement, il doit pouvoir candidater et se présenter aux élections. Quant au président Ouattara, pour moi, il doit normalement se reposer. Même Laurent Bagbo, s'il était quelqu'un, il doit normalement se reposer et choisir un jeune et le soutenir. Moi, j'aurais préféré que ça se passe comme ça. La Côte d'Ivoire a besoin d'un 109, à mon avis. Pour moi, Ouattara, vraiment, ne doit plus continuer. Ne doit plus continuer. Pour moi, Laurent Bagbo devait soutenir son gars-là, avec qui il a été en prison, Charles Blégoudé. Je ne comprends pas trop la politique ivoirienne, mais j'ai beaucoup aimé qu'il y ait Charles Blégoudé lors de leur procès-là. J'aimerais vraiment que Laurent Bagbo se repose. Mais s'il décide d'aller aux élections, qu'on le laisse partir parce qu'il a été blanchi. C'est juste ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, on a M. Monsan Atoubré qui était loin d'un autre panel aujourd'hui qui vient d'arriver. M. Atoubré, le déco est planté. Monsan. Non, pardon, pardon, attends. J'allais vraiment faire une bêtise. Excusez-moi, Monsan. Je me dis quand même bonsoir à tout le monde. Oui, mais dis d'abord bonsoir, après on va lui donner la parole à Monsan. Et puis c'est toi qui peux saluer d'abord. Allez-y. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à mon très cher Moussad, bonsoir à tout un chacun, bonsoir à Tania, je ne sais pas si elle a coûté. Tania, je suis là, bonsoir, j'espère que ça va. Bonsoir aussi, mes salutations, mes remerciements en fait à Lambert dans les commentaires. Il saura pourquoi, Lambert, merci pour ton soutien parce que je sors d'un long débat des six heures et puis je laisse la parole, j'interviendrai tout à l'heure. Ok, merci beaucoup, bonsoir mon frère Moussad. Malheureusement, je suis arrivé en retard, du coup, je n'ai pas suivi le débat, mais je sais que tu as été à la hauteur parce que tu as toujours été brillant dans le débat. Donc, merci et merci pour la parole. Moi, je veux dire un truc ici, m'adresser surtout aux Ivoiriens. ceux-là même qui aujourd'hui disent qu'ils sont jeunes et qu'ils vont être électeurs mais qu'ils ignorent même l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire à ceux-là que pour que toi, le jeune de 18 ans, tu aies droit à une carte d'électeur, il y a quelqu'un qui a sacrifié sa vie, qui est allé en prison, il s'appelle Laurent Babou. Et ce dernier-là, on dit au soir de sa vie, je dis au soir de sa vie parce qu'à atteindre 80 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est une grâce. Donc, quand on atteint cet âge-là, on se dit que nous sommes au soir de notre vie. Et au soir de sa vie, on dit qu'il n'est pas électeur. Toi, le nouveau électeur, tu dois être choqué parce que c'est ces derniers-là à qui ils ont privé la liberté qu'ils allaient en prison pour que toi, tu aies droit à la carte d'électeur à ton âge. On dit qu'il n'est pas électeur. Si tu penses que c'est normal, tu dois laisser faire. Il y a eu une crise en Côte d'Ivoire où deux, on va dire deux ou trois ou plusieurs groupes se sont affrontés. Laurent Babou a passé dix ans de sa vie en prison. Ici, je m'adresse à tout le monde. Tu es RHDP, tu es PDCI, tu n'es même pas Ivoirien, mais je pose le problème devant tout le monde. Moi, j'ai perdu mon père. Peut-être que toi, tu as perdu ton père et que tu es dans le camp de Ouattara. Laurent Babou a fait dix ans. Dix ans, même s'il a été libéré, blanchi, mais dix ans de sa vie, on dirait qu'il a payé pour ton père. Bon, moi, qui a payé pour mon père? Mais je suis Ivoirien comme toi. Je suis en Côte d'Ivoire avec toi. Qu'est-ce qu'on fait demain? Alors, si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, tu dois appeler à ce que Laurent Babou soit réintégré pour juste même sa dignité. Peut-être qu'on ne lit même pas entre les lignes. Le monsieur dit simplement, j'ai été enfant, je suis enfant de pauvre, à un enfant de pauvre qui arrive à même être professeur, c'est déjà une chance. Pourquoi c'est une chance? Parce que naître en Afrique, la vie même te mène déjà 1 à 0. Maintenant, naître dans une famille pauvre, la vie te mène 2 à 0. À partir de 2 à 0, quand tu commences un match à 2 à 0, c'est difficile. Donc, Laurent Babou, à sa naissance, il était mené 2 à 0. Il est devenu professeur, il a réduit le score, il est devenu député, il a égalisé, il est devenu président de la République. Donc, il a gagné la vie. Donc, lui-là, il peut aller s'asseoir à Mama, mais parce qu'il n'aime pas l'injustice, alors, il veut que son nom soit réinscrit. Donc, il ne faudrait pas que tu atteignes demain, quand ça va arriver à Isse, et tu vas te plaindre. Et quand tu vas te plaindre, nous autres là, on va te dire, ah oui, quand c'est arrivé hier là, quand c'est arrivé hier à Babou, voilà ce que tu as dit. Et malheureusement, ceux que moi j'aime appeler les tontons neutres, ils vont venir nous dire, ah non, vous aimez rester dans leur passé. Autant, on construit l'avenir à partir du passé. Donc, vous n'êtes pas que demain, ça arrive peut-être à Thiam, ça arrive peut-être à Bion. Je cite ceux qui sont connus aujourd'hui, mais ça peut arriver à quelqu'un, et on va être sûr du prix. Et quand vous allez vouloir qu'on se mobilise, on va vous rappeler que non. Quand on a fait ça à Babou hier, vous n'avez rien dit. Donc, continuons dedans. Donc, sincèrement, pour aller aux élections, cette fois-ci, en chantant, je souhaite sincèrement que tout le monde soit inscrit. Que tout le monde soit inscrit. Laurent Babou, on dit, il a été jugé, condamné par défaut. Toi qui dis que tu aimes la justice là, Laurent Babou n'était pas un fugitif. Il était en prison. Prison là, il allait avec le gouvernement présidentiel, c'est-à-dire avion de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui là, il est blanchi à l'international. Il revient encore 20 ans. Pendant ce temps, ceux qui ont cassé les banques en Côte d'Ivoire là, eux là, ils sont libres. D'autres même sont des commandants, d'autres sont des généraux. Si tu penses que tu aimes la justice, tu dois réagir. Dis même que Laurent Babou ne sera pas inscrit et puis il n'aura rien parce que ce que Ouattara dit, il fait, on n'essaie jamais. Mbéshi, il a défié la CPI, il a défié le monde occidental. C'est une histoire de pain, baguette de pain. Mbéshi est en prison au Soudan. S'il était tout puissant. On ne pensait même pas un seul instant que c'est baguette de pain qui va envoyer sa chute. Le PDCI, qui est le parti qu'on dit fondateur de la Côte d'Ivoire, a fait plus de 33 ans au pouvoir. Au-delà, il y a une branche au RHDP et il y a le PDCI même qui est là pour dire que comme les jeux se chantent, tout laisse. Alors faisons attention n'attendons pas qu'on soit au pied du mur et puis on va dire si on savait. Merci, j'ai été long, désolé et c'est ce que je voulais dire. Encore merci beaucoup une fois et merci au frère pour la parole. Merci frère, merci beaucoup. Nous t'avons écouté tout à l'heure. Je vais désactiver mon côté de modérateur et je vais demander à tous les militants du RDA qui sont au RADP avec le logo du PDCI démonté aussi sur le panel pour donner leur version des faits. Mais en attendant que cela n'arrive que je vois des demandes, je vais donc prêter le micro à M. Nussan à Toubré. Je vais le présenter d'abord à certains consultants, un monsieur qui s'est formé, qui est devenu un expert débatteur, consultant géopolitique. M. Nussan à Toubré, on vous attend. Je suis monté pour remercier Tania déjà pour ses prières parce que je sais qu'elle m'a porté en prière pendant plusieurs jours à ce sujet. Remercie également Hans, remercie également toi, Soleil. Je reviens d'un débat assez haut de plus de 6 heures de temps qui, ma foi, a été très intéressant. Tout à l'heure, j'avais particulièrement salué Lambert et toutes ces personnes-là. Donc, normalement, il y aura, avec la bienveillance et votre sollicitude, les modérateurs et Tania, il y aura aussi un transfert d'un débat sur un sujet ici, si Tania, après ses prières, donne son autorisation et son accord. Mais, pour revenir sur le sujet, et je tiens aussi à vous rassurer, ça s'est très bien passé, comme on le dit dans le jargon, je n'ai pas versé votre visage par terre pour vous rassurer. Donc, vous sortez de là encore plus étouffée qu'auparavant. Alors, merci Tania pour tes prières. Et voilà, merci pour tes prières, ça va m'agir. Alors, et donc, pour revenir sur le sujet, c'est toi qui parle des prières. Hein, Faro ? C'est toi qui ne crois pas en Dieu, c'est toi qui parle des prières. Moi, je ne comprends pas, tu es avec Kémite, tu crois mes prières aujourd'hui, merci Tania. Tu crois mes prières aujourd'hui ? Tania, il y a bloqué Didier, je suis modérateur, Didier ne m'a jamais donné de cadeau, il y a le bloqué. Ça s'est bien passé ? Mais Tania, je suis de l'école, je suis de l'école de formation de soleil de Hans et on a fait mention aussi, apparemment sur ton panel, je suis très chouchouté. Ça peut-être taguer mon soulé, s'il vous plaît. Ça tague mon soulé, je ne peux pas taguer les gens parce que j'avais des années. Sur ton panel, on dit je suis très chouchouté, donc ils se sont dit, bon, peut-être sur un autre panel, bon, j'allais peut-être perdre les pédales, bon, on a discuté pendant six heures et puis bon. Ah, tu trouves que je te chouchoute ? Ah non, on dirait pas, on a l'habitude, on dit certains panels me chouchoutent, sachant que tu pries pour moi beaucoup en ouais, donc j'ai fait mention, en fait, de ta personne, bon, après, mais pour revenir pour assurer Soleil, en fait, les baoulés prient, les baoulés, les gourous prient, nous on prie balé chez les gourous et puis chez les baoulés, on prie gamien prix. Mais c'est pas ça le plus important. Alors, pour revenir sur le sujet, en tout cas, Hans, Soleil, vous tous là, j'ai pas vesti votre visage par terre, vous me connaissez. Donc, il y aura certainement avec l'accord de Tania, un autre débat qui sera organisé avec l'accord de Tania et ses modérateurs, bien évidemment, ici, en grandeur nature, je l'ai en projet. Donc, pour revenir sur... S'il y a un autre débat sur moi, c'est Oluf, il est là qu'il gère. Oui, 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 Tania. Comme il n'est pas Ivoirien, voilà, il va gérer ça. Oui, Tania, oui, Tania. Alors, pour revenir sur le sujet, en ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale, ce n'est pas une surprise, c'est ce que j'étais en train de dire, je crois, hier, j'ai intervenu sur le panel de Soleil. Ce n'est pas une surprise, parce qu'en fait, là, on se prolonge, en fait, sur les élections de 2000. Ce qui s'est passé, en 2000, on avait jugé que, en fait, certains candidats, en fait, avaient été exclus, en fait, en voilà, au scrutin. Bon, là, on parle de la liste électorale, bon, le prétexte, c'est la liste électorale par rapport à un antécédent judiciaire qui, dans les normes, dans les règles de l'arme, n'ont pas été respectés. Donc, aujourd'hui, on tend vers cette situation. Normalement, sur octobre 2025, nous sommes aujourd'hui, en fait, au calendrier gorgorien, nous sommes au mois d'octobre, ça va faire quasiment un an, bientôt un an. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, c'est ça aussi la beauté de la politique. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer sur le plan diplomatique, sur le plan géopolitique. Donc, on doit rester dans l'observation. Notre souhait, avant toute chose, c'est que tous les compétiteurs puissent, bien évidemment, être mentionnés sur la liste électorale et compétir comme il se doit. D'accord ? Donc, il n'y a pas de préférence. Il faut que le jeu démocratique soit réellement ouvert. Aujourd'hui, on assiste, en fait, c'est ce que j'indiquais, de l'autre côté, en fait, à une justice qui, pour ma part, en fait, est partielle, fonctionne avec un calendrier ourdi, qui est organisé. Qu'est-ce qu'ils veulent ? On verra. Alors, si on part du prétexte qu'aujourd'hui, il n'y a pas la mention d'un candidat sur la liste électorale, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de cohésion sociale ou cohésion nationale ? Non, il n'y a aucune équité qui est respectée. Il n'y a aucune cohésion, bien évidemment, en ce qui concerne le souhait d'accord des Ivoiriens. Il faut regarder aussi l'histoire parce qu'on se souvient, par exemple, qu'à Pretoria, il y a eu des accords pour juste, en fait, faire participer un candidat dans le temps aussi qui n'était pas, selon la constitution et les thèses de la Côte d'Ivoire, éligible. Donc, les gens ont fait outre toutes ces mesures-là et puis, on a laissé compétir. Donc, l'histoire, en fait, aujourd'hui, est le tribunal des peuples. L'histoire nous enseigne. Où allons-nous ? C'est une chose qui est déplorable parce qu'aujourd'hui, pour des prétextes fallacieux, militantistes, en fait, certaines personnes se donnent à cœur joie le fait qu'une personne ne participe pas. Donc, moi, je dis aux politiciens, aux hommes des partis politiques de ne pas complètement baisser la garde, de toujours aussi, au niveau de les officines, aussi faire agir officines diplomatiques, officines diplomatiques et politiques, de toujours sensibiliser leurs politiciens, qu'ils soient alertes sur l'avancée de l'actualité et qu'ils se fassent entendre, bien évidemment. Donc, par les moyens bien effectifs, conventionnels. Donc, qu'ils fassent le nécessaire par rapport à cela et que les choses en fait plus avancées et parce qu'on ne veut pas, en fait, d'enjeux politiques qui est complètement mortifère. Après, il ne faut pas oublier quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, en fait, les personnes qui ont participé seulement au scrutin présidentiel et qui n'ont pas d'antécédent politique, c'est-à-dire en tant qu'élu, dans la vie du peuple, qui viennent au pouvoir, j'ai toujours en fait une mauvaise impression de ces personnes-là. Hier, j'en ai cité quelques personnes. Je lui ai dit, M. Ouattara n'a jamais eu en fait de mandat au suffrage universel à part en fait les élections présidentielles. Quand ils arrivent, ces personnes-là sont très en fait directives et à l'exécutif, en fait, ont une politique qu'ils mènent qui n'est pas franchement respectueux des tests. On a Emmanuel Macron, vous avez vu les dernières élections aussi. Emmanuel Macron n'a pas respecté le verdict en fait des urnes. Bon, il a mis des semaines avant de choisir en fait son premier ministre qui n'est même pas issu en fait du parti qui a remporté la majorité. On a aussi, par exemple, aujourd'hui aussi Tidiane Thiam qui se profile. Donc, on a l'impression qu'en fait, les personnes qui n'ont pas de mandat électif, n'ont pas une réelle connaissance en fait du jeu démocratique. Après, je peux me tromper mais c'est mon avis. Maintenant, en ce qui concerne l'alliance entre le GPS et le PPCI, ils n'ont pas le choix. Ils se trouvent dans la même situation aujourd'hui. Alors, le GPS veut que déjà son mentor revienne sur sa terre d'origine et qu'il puisse participer au scrutin. Le PPCI, ils ont l'acteur mais qui est de tout pouvoir en fait à participer à une élection. Donc, je pense qu'il serait utile pour eux de ménager leur force parce qu'on dit que l'Union fait la force afin de pouvoir péser diplomatiquement, afin de pouvoir péser aussi politiquement et de se faire entendre par tous les canaux, que ce soit la presse, que ce soit tout ce qui... Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a des avancées et on nous dit qu'il y aura par exemple peut-être le procès Côte d'Ivoire acte 2 quand il va se profiler après les élections ou avant, il faut le savoir. Mais on sait que la presse internationale par le moment essaie de jouer un jeu d'équilibre actuellement en mettant une sorte de pression sur le camp Ouattara et puis Ouattara est toujours aussi rassuré avec ses affinités de bonne augure avec Paris et les autres. Donc moi, je pense que c'est un suspense électoral et même préélectoral qui sera super intéressant à voir. C'est un cas d'école qui va encore nous donner beaucoup de leçons et j'espère que voilà, les choses vont se faire. Donc au PPACI de tirer son épingle du jeu, de mettre toutes leurs cartes de leur côté et également aussi aux gens du GPS dans le parti du Sous Ouattara aussi de sortir toute leur épingle du jeu, pression diplomatique, internationale, se faire entendre, utiliser tous les canaux et voient légal pour pouvoir en tout cas faire pression et qu'ils puissent se retrouver sur la liste électorale et que le meilleur gagne six élections. Merci. Merci à Ansan Atoumbré. Bon, je vais dire une chose à ceux qui nous suivent dans les commentaires. Je peux parler ? Je peux dire un mot ? Oui, je vais te donner la parole. Éclivez Didier en commentaire, dites merci à Didier parce qu'il est devenu un donateur universel. j'aimerais en arrêté comme où tu vas. Éclivez son nom en commentaire pour le soutenir aussi. pour l'encourager dans ses oeuvres qualitatives. Ok, Tania, vas-y. Ok, bon, on s'en. Attends, parce que, il faut que, je mets la caméra, parce que, si je ne mets pas, vous allez penser que j'ai peur de vous. Voilà, en ce même est là. Quand vous avez fait tous vos mâches, tous les babadages que vous avez faits, dans nos oreilles, ici, les réseaux sociaux, ici, là, pour dire que forcez le nom de votre leader de verte sur la liste, cubier, cubier, mais, cubier, cubier, hein, laissez-moi, elle est partie devant l'Assemblée nationale, devant vos cadres, députés, pour dire que non, de votre part, là, c'est la liste. En fait, comment, maintenant ? Quand je disais, ici, qu'on ne sait jamais préparer quelqu'un, vous-même, prie, vous-nous, tourne-tourne, voilà, à terre, ce n'est pas ça qu'elle a, ce n'est pas ça qu'elle a, à flèche. Maintenant, on dit son nom, ce n'est pas sur la liste, Mozart, votre allié du GPS, votre association, là-même, j'aimerais même qu'on me parle des sorciers, alliance ou association, votre allié dit, il faut affronter, confronter qui, avec qui, où, certains, vous voulez faire ça, et puis où ? on dit que, non, des vrais paix, pas ou pas, pas conseillé, à terre, ils ne vont pas mettre, Hans, dépose ta campagne, je vais faire ta campagne, mon bé, non, mais c'est la vérité, ils ont dit qu'ils ne vont pas mettre, et puis nous n'allons rien fait, ils ont fait. En 2018, il a éliminé 40 candidats, on s'est assis, on a regardé, 2025, il a éliminé encore 50 candidats, je vous laisse, même Daniel Amisha m'a dit, elle a répété ça, il a dit, effectivement, ils ont dit qu'ils n'allaient pas mettre, et puis vous n'allez rien faire. Daniel Amisha, bon, vous n'avez pas moyen de dire ça, c'est que, Amisha a dit que vous êtes de gueule, là, ensuite, il toque. Qui semble que vous gueulez, seulement, si tu toques, vous ne partez pas quelque part. Opposition, là, bon, c'est à vous deux, parce que, reine du PDC, elle a dit des choses, soleil même vous lève, se tuer, voilà, la frapper. Bon, vous les deux opposants, là, maintenant, vous faites comment? Vous faites comment? Il se pourrait que 2005, il n'y en a pas, à Thaï, ou bien, il y a autre technique, parce que soleil est parti dans la juridiction, ici. Hein? C'est à qui de parler soleil? On aimerait voir, on aimerait savoir, l'opposition. Moi, il y a ce plus modérateur, je vais t'allumer, il se plus modérateur, je vais t'allumer, et c'est gratuit, parce que, en position, quelqu'un qui est parti, on pourrait dire, vous parlez, vous dites, oh, vous avez vu, vous taisez, depuis que Pierre a fait, a parlé, À la fin de ce mois-là, je vais, ta maison ne sera pas payée, ton investisseur ne sera pas payée. Amishak est venu ici pour dire que vous êtes des gueulards. Bon, si vous voulez qu'on rajoute gueulard sous le nom, dans les familles, dites, on va ajouter, parce que ce n'est pas possible. Ils ont dit qu'il ne faut pas mettre des pouces, il n'a rien fait. Est-ce que je peux avoir une motion? Motion, s'il vous plaît, motion. Pourquoi vous voulez que vous faites si vous voulez la petite fille? Je peux avoir une motion? Rapidement, comme c'est moi qui ai pris la parole, rapidement, sur ce point-là. On peut faire une motion, la même. Bon, si tu permets, une seconde et plus, je lui laisse sa parole. C'est moi, on sent qu'il veut nous donner. On sent, on sent. D'abord, le PPSI aimerait bien te répondre, mais il faudrait que tu remettes, tu enlèves la caméra pour qu'on soit bien concentré. Merci. Hein? Mais où est le rapport? Déjà, pour t'allier, il faut même, il faut m'expliquer. Ah, parce que t'allier, c'est un bougie, tant, 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 allumer les sorties. Il faut une fois enlever la caméra, le soleil, un, et puis, vous arrangez la place à sortir du téléphone. Je n'étais pas là, je n'étais pas là. C'est les... Moi, je suis très concentré. On dit que vos leaders ne sont pas sur la liste électorale. La liste, c'est les îles, on tombe et les gâteaux. Moi, je vais avoir une motion. On va se concentrer, on va te le prendre. Moi, je vais avoir une motion. Je vais vous dire quelque chose. Un parti politique ne peut pas... Écoutez bien, un parti politique ne peut pas se prononcer... Un parti politique ne peut pas se prononcer en dehors de ce type d'accord des décisions prises. C'est se mettre la balle dans le pied. Un parti politique ne peut pas se prononcer. Vous voulez qu'ils disent quoi ? Qu'ils vont prendre les rues ? Qu'ils vont se confronter aux forces de police ? Ou l'armée ? Moi, je suis venu demander humblement. C'est que Kubia a dit les raisons qu'il a données. Est-ce que c'est vrai ? Les raisons, c'est... Ça, c'est Hans Bagbo qui doit me répondre. Hans Bagbo. L'alliance... Tant Bougie était sorti, mais Alimètre était sorti. Là, c'est encore... Ça existe encore. Là, on dit que... Les raisons, moi, pour moi, les raisons, en fait, en tout cas, qui sont évoquées, tous nous le savons que c'est des raisons qui sont injustes. Donc, c'est pour cela que je vous ai donné un calendrier. Je me rappelle avant qu'il y ait Pretoria et autres. Non, n'oubliez pas qu'on est en plein en top 1. Oui, Tania. Tania. On vous a prévenu depuis... Tania, en deux jours... Tania, en deux jours... Tania, en deux jours... Tania, en deux jours... D'accord ? La configuration politique d'un pays peut changer en quelques heures. Hein ? Oui. La configuration politique d'un pays peut changer en quelques heures. Yo, ma bouche. Les gens font... Les gens font la politique. Moi, je dis, suivez la politique avec attention. Donc, moi, je dis, c'est moi, en tout cas, pour moi, en tant que spectateur, je regarde et je regarde avec beaucoup d'attention. Moi, je regarde. Voilà. Voici ce que je peux dire. Et je laisse, en tout cas, les militants s'exprimer. OK. Soleil, c'est un truc avec Tanguy qui veut une motion. Vas-y, Tanguy. Tanguy, je suis modérateur. Il ne suis plus modérateur. Il n'est pas modérateur. Il ne suis plus modérateur. Il est allumé. Il est allumé. Je m'en fous. Je disais du répondant. Vous savez pas ce que vous êtes... Je veux que Hans prenne la parole. Je vais répondre après lui. Non, Tanguy. Tanguy, prends ta motion avant que Hans ne parle. Non, non, ma motion, c'était tout simple. Je voulais que tu mettes l'image comme ça, moi, on allait être concentrés pour te répondre. Pour PPACI, on a une réponse tranquille. C'est fait. Où sont-tu abeugués que tu as descendu ? Vas-y, Hans, tu veux me répondre ? Tu es sûr que tu veux me répondre ? Ania, bonsoir. Bonsoir, Hans. Ouais, tu dis quoi ? Tu dis... Les gens, ils disent quoi ? Que Laurent Gbagbo n'aura pas son nom sur la liste électorale inscrite. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire, c'est ça ? Ah ah. Bon, d'accord. Ils ont dit, ils ont fait. Ils ont dit, ils ont fait des... Ils ont fait. Ils ont dit qu'ils vont mettre, ils vont pas mettre et puis vous n'allez parler, vous n'allez rien faire. Ah, ils ont dit des... qu'ils ont fait. Je ne peux vous donner rien dit. Donc, Cui Bière, il représente le RHDP ou il représente la CEI ? Parce que quand tu dis qu'ils ont fait, c'est comme si c'est le RHDP qui parle au travers de Cui Bière. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien où Cui Bière, il parle à part et puis le RHDP parle à part. Parce que quand tu me dis, ils ont dit, ils ont fait, alors que je sais que c'est le RHDP qui est partisan du fait que Laurent Gbagbo n'aura jamais son nom inscrit sur la liste électorale. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est le RHDP qui le dit ou bien c'est Cui Bière qui le dit ? En tout cas, on peut importe. C'est-à-dire qu'on voit actuellement. Oui, mais la CEI, c'est pas un... la CEI n'appartient pas au RHDP, à ce que je sache. Ou bien la CEI appartient au RHDP, peut-être là tu m'informes. Et là, je peux comprendre. Voilà. En fait, quand tu poses, quand on a posé la question à Cui Bière, je pense qu'il est assez intelligent. Quoi qu'il veut... il veut... il veut... il veut faire comme s'il ne comprend pas parce qu'il se passe comme si les enjeux pour lui sont des enjeux minimes. Il sait très bien ce qui est en train de se passer. Cui Bière dit pour l'instant, c'est-à-dire que dans le cas présent, le présent de Laurent Gbagbo ne peut pas avoir son nom. Dans le cas présent, ça veut dire que en d'autres circonstances, s'il y a une évolution de la situation, il va lui revenir à lui de faire ce qu'il a lieu de faire. Donc, il est intelligent. Il s'y conscrit dans le temps le fait que pour l'instant, le nom de Laurent Gbagbo ne soit pas inscrit. Sinon, il aurait pu simplement dire de toute façon, ça n'est fini de Laurent Gbagbo, il ne peut pas avoir son nom inscrit sur la liste électorale. Mais il a bien fait de s'y conscrire ça dans le temps. Maintenant, moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est quoi ? C'est qu'en fait, voici quelqu'un qui ne comprend pas qu'être président dans la CEI... En fait, il pense qu'il incarne à lui seul toute l'institution. C'est-à-dire, il se comporte comme un PDG. Tu vois, le PDG d'une entreprise, c'est lui qui prend les décisions, il décide de ce qu'il doit faire, de l'orientation qu'il doit donner à l'entreprise et puis personne ne trouve rien à lui dire. La CEI, qui bien n'en est pas le PDG. Et puis, quand il parle, je ne sais pas, c'est tellement flagrant qu'on remarque directement qu'il défend les intérêts d'un parti. Alors que la CEI doit être frappée du saut de l'impartialité. Donc, tout ça, nous, on observe parce qu'il y a quelque chose. Tu vois, Tania, il y a eu une crise majeure qui s'est passée en 2010. On a cherché les coupables, les vainqueurs ont tout fait de prendre les vaincus pour les jeter devant la juridiction internationale. Mais cette fois-ci, on va prendre le temps de véritablement cibler, quand je dis cibler, c'est de mettre de côté ceux qui seront à la base de cette crise qui est en train de se pointer à l'horizon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'effet qui me donne de penser comme ça qu'il y aura une crise majeure. Quoique les gens veulent faire croire autre chose, mais cette crise-là va arriver si les choses ne changent pas. Donc, un M. Cuibière qui outrepasse ses droits pour dire que Laurent Gbagbo ne peut pas être président, ne peut pas être, pardon, candidat à l'élection présidentielle, je ne sais pas qui lui donne cette possibilité-là de pouvoir se prononcer là-dessus. Il ne peut pas se prononcer là-dessus parce que ce n'est pas de son ressort et ce n'est pas du ressort de l'institution qu'il dirige. Ça, c'est un. La commission électorale, ce n'est pas lui qui en est le PDG, c'est-à-dire que ce n'est pas le patron de la CEI. La CEI, c'est un organe collégial, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs commissaires et de ces commissaires-là, on désigne un représentant. Donc, quand il parle, ce n'est pas au nom de tous les autres commissaires qu'il parle, quand il donne des positions abrutes, il faut qu'il fasse attention parce que il s'adosse toujours sur les lois ou sur le code électoral pour justifier tel fait ou un autre fait. Mais, la même loi-là qui est inscrite dans le code électoral lui demande à lui de s'arranger à ce que chaque année il y ait une révision de cette liste électorale. Est-ce que ça, c'est fait ? Ce n'est pas fait. Donc, il se retrouve devant, comment dirais-je, une chaîne étrangère pour dire qu'il fait au mieux qu'il peut, mais c'est une insulte, c'est une jure et ça prouve véritablement que la révision électorale ou cette liste électorale-là, mais vraiment, c'est une liste à revoir complètement. Et dernièrement, il y a l'un des représentants d'un parti politique qui s'est chargé de faire quoi ? Il est ressorti la liste auprès des ambassades des pays voisins et il a fait un croisement avec nos lignes électorales. Il en est ressorti qu'il y a au moins plus d'un million de personnes qui ont d'autres nationalités qui figurent sur cette liste-là. Et ça corrobore la sortie de monsieur, le ministre de, je ne sais plus si de l'agriculture ou quoi, comment il s'appelle ? Monsieur Adjoumani, qui dit que eux n'ont pas peur d'enrouler des étrangers pour constituer leur électorat. À mon bon sens, je crois qu'ils ont mis ça en exécution parce que justement, il en est ressorti qu'il y a plus de millions au moins d'inscrits sur l'électorat mais qui sont des ressortissants des pays voisins. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le devoir, l'un des devoirs qui est révolu à la CEI qui est de faire quoi ? De faire la révision pour ôter les gens qui, en tout cas, toutes les anomalies sur la liste électorale, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Donc, voici les questions sur lesquelles il doit se pencher que de venir donner son point de vue sur le fait que Laurent Gbagbo soit inscrit ou pas. Maintenant, Tania, il y a une chose qui est en train de se faire. Nous, comme je t'ai dit, nous sommes des légalistes. Nous sommes du côté de la loi et nous, nous décidons véritablement d'utiliser les éléments, les leviers que la loi nous donne pour pouvoir agir. Nous sommes, en ce moment, en train de faire ce qu'on appelle la remobilisation. On va voir aujourd'hui ce qui s'est passé à Yopougou avec l'un des nôtres, le camarade Adia Picasse. Tu vois, on va faire ce qu'on appelle la remobilisation des bases. On va faire ce qu'on appelle la remobilisation de toutes les structures. Et les directeurs départementaux de chaque circonscription vont remobiliser véritablement tous nos militants. Parce qu'on ne va pas rester comme ça. Ça ne sera pas lettre morte que de dire que Laurent Gbagbo. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, ne vous pressez pas. Je ne sais pas, c'est eux qui se font peur. Vous dites non, voilà, on vous attend. Voilà. Mais ce sont des choses qui vont se faire. Et ça là, on ne va pas reculer. On ne va pas reculer. Mon premier tour de parole, c'est ce que je vais dire pour le moment. Le temps que mes autres frères puissent s'exprimer. Merci. Ok, Tanguy, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. On peut t'écouter ? Je vais très bien, Tanguy. Merci de nous donner la parole. Merci d'avoir fait ce constat. Merci à, salut à Hans, Soleil, Moussa, tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, nous sommes serrés au PPACI. C'est vrai qu'on s'appelle PPACI, mais il ne faudrait pas oublier que nous avons l'esprit FPI, nous sommes...